Oui d'abord on a beaucoup entendu cette expression, Emmanuel Macron, test, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, David Lysnard, Michel Barnier, ça veut dire quoi tester des noms ? Ça veut dire passer des heures au téléphone, des heures au téléphone pour sonder les différents groupes politiques, savoir si tel ou tel candidat à Matignon serait balayé ou non par une motion de censure. Le feuilleton de la semaine s'est donc joué assez loin des caméras et il s'est dénoué à coup de textos et de visioconférences. On a rencontré différents acteurs de ces consultations, à commencer par l'un des leaders de la France Insoumise, c'était juste avant, quelques minutes avant, que Michel Barnier ne soit officiellement nommé. On est jeudi, il est midi et demi. Est-ce que vous avez votre téléphone sur vous ? J'ai mon téléphone sur moi. Est-ce que vous pouvez regarder si quelqu'un a essayé de vous appeler ? Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler mais je crois que ce n'est pas la personne qui vous appelle. Ce n'est pas l'Elysée ? C'est une journaliste donc... Ce n'est pas l'Elysée ? Non, l'Elysée n'a pas essayé de m'appeler. À quand il remonte les derniers contacts ? Le dernier contact, mardi en fin de journée où j'ai été appelé, 15 minutes... Par qui ? J'ai été appelé par une personne qui travaille avec le président de la République, qui m'a appelé en me disant, par surprise, est-ce que dans 15 minutes vous êtes disponible pour une réunion, Mathilde Panot, vous-même et le président de la République ? D'abord, je ne sais pas, il me semble qu'on n'est pas à la disposition du président de la République. Nous n'irons voir le président de la République que pour discuter des modalités d'une cohabitation entre le gouvernement du Nouveau Front Populaire et le président de la République. Je n'ai rien d'autre à lui dire. Vous le ghostez ? Non, je ne le ghoste pas mais je dis gentiment au président de la République que vous ne nous convaincrez pas qu'on va accompagner votre coup de force antidémocratique. Pas de nouvelles de l'Elysée se jetit donc c'est logique puisque le Nouveau Front Populaire avait prévenu, ce serait Lucie Castet ou la censure. Il n'y avait pas de compromis possible sur ce point-là. Mais ce n'est pas à gauche, on l'a évoqué tout à l'heure, que l'affaire a réellement basculé. C'est à l'exact opposé de l'échiquier politique. Le RN avait entre ses mains le destin des candidats à Matignon et avait fixé trois conditions. Le respect de ses électeurs, des engagements fermes sur le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration et la promesse d'un changement de mode de scrutin. À travers ce tamis-là, on a regardé les noms qui nous étaient proposés et il y en a eu beaucoup en deux mois. C'est pour ça que M. Cazeneuve, c'est pour ça que M. Bertrand... Ces conditions, elles ont été fixées quand, comment et par qui ? Clairement, il y a eu d'abord les discussions entre le président de la République, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Puis une discussion entre Marine et Jordan Bardella. Et puis évidemment avec les députés, mais ça nous a paru assez naturel. Tout ça a été assez logique en fait. Quand est-ce que vous avez su que ce serait Michel Barnier ? Ce matin. Une fois les tractations de coulisses achevées, le feuilleton de la semaine a connu un final au grand jour. C'était rue de Varennes, au 57 précisément, où nous étions avec Morgane Stemlin. Et où, vous le voyez, nous n'étions pas seuls. Des dizaines de journalistes attendaient de rentrer dans la cour de Matignon pour assister à la passation de pouvoir des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Japonais, des Portugais. Mais nous, on a suivi ça depuis le trottoir, pour ne rien rater, du départ à pied du Premier ministre sortant, Gabriel Attal, qui a marché un quart d'heure pour rejoindre l'Assemblée, entouré d'une meute de caméra. Franchement, on a tout essayé. Monsieur Attal, est-ce que vous êtes soulagé ? Monsieur Attal, est-ce que vous avez digéré la dissolution ? Attention à ton bras, tu ne m'es pas. Ne brisons pas nos chaînes. C'est qui vos chaînes, monsieur Attal ? Qu'est-ce qui vous enchaîne ? Moi, j'ai une petite idée, mais... Vous aussi, visiblement. Comme le gouvernement, monsieur Attal, ça part à droite, là. Écartez, écartez, sur le côté. On va vous recruter en humoriste. Ça n'a pas marché assez gentil. On l'a vu, Gabriel Attal a soigné sa sortie avec cette longue marche. Il a fait de la communication, l'une de ses marques de fabrique. Ça ne sera sans doute pas tout à fait pareil avec Michel Barnier. Ça sera très différent. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'hier, le long discours d'Attal, qui était d'ailleurs très brillant, mais ça, on le sait, il est comme ça, il est doué pour ça, c'était un adieu à Emmanuel Macron. Et c'était un « je jouerai ma carte comme je voudrais jouer ma carte ». C'était un adieu, je pense. La liberté m'animera. C'était la fin de l'émancipation. Ça avait commencé depuis la dissolution. Mais c'était la fin de l'émancipation. C'était intéressant à voir en direct parce que c'est assez rare, comme ça. Si on reprend les exemples antérieurs, c'était beaucoup plus lent, progressif, je dirais biseauté. Et là, voilà, on voit que maintenant, il y a deux émancipés majeurs au sein de ce qui était la majorité, qui sont d'une part Édouard Philippe et d'autre part Gavriel Attal. Avec un même but. Mais c'est le grand problème qu'il y aura quand on sera à une élection présidentielle, c'est qu'il y aura Marine Le Pen, c'est qu'il y aura vraisemblablement Jean-Luc Mélenchon, même si ça ne fera pas plaisir à tout le monde à gauche. Et s'il y a deux candidats également populaires ou de popularité comparable au sein du groupe central, ça devient très dangereux pour eux et très difficile. Autrement dit, il faut qu'il y en ait un qui l'emporte vite sur l'autre avant le vote.